Paris, 21 juillet 2018. La diaspora béninoise s'est donné rendez-vous, convoquée par un collectif pour dénoncer la destruction de l'état de droit et la fin de la démocratie dans leur pays par le chef de l'état. Exemple. L'annulation de la gratuité de la césarienne, annulation de la gratuité de l'école primaire, annulation de la gratuité du cursus des filles, parce qu'avant ils bénéficiaient quand même d'une sorte de bourse, les filles particulièrement, pour suivre les études supérieures. Les frais d'inscription universitaire, à partir de la rentrée prochaine, le décret de Nanana fisse les allocations par quota et en fonction des disponibilités budgétaires. Donc le gouvernement peut à tout moment réduire à sa guise ou suspendre clairement les bourses et ce coup qu'il juge ne plus avoir les moyens. Dans tout le pays, les gens souffrent. Les gens, on le lit aisément sur leur visage. Les gens souffrent et ça devient critique. La première colonne, c'est avant l'arrivée de Patrice Talon au pouvoir. Donc le gary, la mesure de gary, c'était à 6 000 francs, aujourd'hui c'est à 15 000. Pourquoi ? Ça s'explique, tout s'explique. Parce que si le gars, il doit payer le payage au lieu de 500 francs, il va payer 1 000 francs, forcément il va l'imputer sur la dame qui ramène son gary à Cotonou. Et la dame qui ramène son gary à Cotonou, si son frais de transport augmente, forcément ça se répercute au fur et à mesure. Donc vous avez le prix de haricots, le prix de vente zou, c'est des haricots très appréciés chez nous. Et malheureusement, le prix de vente d'acajou a baissé. Mais allez comprendre, où est la logique ? Alors qu'il y a beaucoup de commerçants qui n'attendent que cette période pour pouvoir acheter l'acajou et venir revendre à Cotonou pour se faire, comme on dit, pour se faire de l'argent, pour se faire une bonne santé financière sur toute l'année. Après Sonia Akpro, plusieurs autres intervenants se sont succédés sous les yeux de la centaine de Béninois qui avaient fait le déplacement de Paris à l'instar de Rihanna Chittou, Rigobert Missionou, Justin Zambrot, Basile Akodé, Dine Adéchian, Dorothée Alia, mais surtout. Ce qui nous réunit ici, c'est rapidement vous présenter. Aujourd'hui, l'état de la gouvernance aujourd'hui au Bénin peut se définir par ce seul mot. Patrice Talon aujourd'hui symbolise une grande imposture. Et c'est quoi une imposture ? De façon basique, c'est quelqu'un qui se présente pour ce qui n'est pas. Je peux vous donner un exemple clair. Il se présente pour un compétiteur né, mais en réalité, toute sa vie, il n'a jamais compétit nulle part. Ses richesses qu'il a acquis, ce sont des richesses qui ont été, pour la plupart, faites sur des bases frauduleuses. Il n'a jamais gagné un seul appel d'offres. Je mets au défi quiconque ici de me sortir un seul appel d'offres que Patrice Talon a gagné. Vous ne trouverez pas. Ça s'est fait toujours sur des bases de magouilles, en finances, etc. Un chef de l'État n'est pas là pour faire ce qu'il veut. Ce n'est pas comme ça. Un chef de l'État est là essentiellement pour une seule chose. L'intérêt général. Si on n'a pas compris ça, il vaut mieux aller faire des affaires et faire autre chose. Mais quand on rentre dans le service public, c'est uniquement le sacerdoce. On est là pour servir. Ça, c'est rapidement une bio-express de Patrice Talon. En grosso modo, il a 60 ans. Il est négociant dans les affaires. Comme on dit, là encore, la notion d'homme d'affaires est à relativiser. Parce qu'il y a des pratiques, il y a une déontologie des affaires. Vous ne pouvez pas faire des affaires et ne pas rendre compte. Vous ne pouvez pas faire des affaires et baigner dans des crimes économiques, etc. Vous ne pouvez pas faire des affaires et on n'a pas accès à vos états financiers. On ne peut pas comprendre la situation dans laquelle nous baignons ou baignons. On ne comprend pas ça. C'est fondamental. L'idée que vous faites de la conception d'un pouvoir détermine quel président vous serez. Si vous avez, comme le président Talon, un mépris, un mépris total des usages républicains ou du pacte républicain, vous assistez à ça. Et ça, aux États-Unis, on aurait pu le destituer pour impeachment. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a prêté serment sur une base frauduleuse. Il n'a jamais porté l'écharpe. Jamais. Il n'a jamais signé même le serment qui le lit au peuple béninois. À partir du moment où je n'ai ni porté l'écharpe, je n'ai ni signé de serment qui me lit à vous, mais je fais ce que je veux. C'est dans ça que nous sommes. Il y a eu une explosion dans une décharge au Bénin où il y a eu 18 morts. Tenez-vous bien, 18 morts et 92 blessés à Avamein. Pourquoi ? Et là, le monde le dit, derrière l'explosion de la décharge d'Avamein, un drame de la misère. Des populations sont sorties et sont allées chercher de la farine à varier pour manger. Et malheureusement, c'était de la farine incendiée. Et donc, elles se sont fait brûler. Et la suite, s'il te plaît, où vous voyez des populations complètement brûlées au troisième degré par les farines avariées sur lesquelles on avait mis du feu et de l'essence. Ensuite, vous avez la vidéo suivante qui est à SEPA. Vous avez des personnes jetées à même le sol. 92 brûlées au troisième degré et 18 morts. Durant cette période-là, le chef de l'État n'est jamais allé au Sénat-Chuil à rendre visite. Jamais. Mais pourtant, son bureau présidentiel se trouve en face du Sénat-Chuil. Par contre, lorsque son ministre des Affaires étrangères, Bénossi, avait perdu son papa, le chef de l'État a fait des dizaines de kilomètres pour aller jusqu'à Abomé, célébrer des messes, etc. Avec son ministre des Affaires étrangères, alors que 18 béninois sont décédés et 92 sont brûlées, les personnes jetaient à même le sol, sans prise en charge de l'État. Ils s'en foutaient royalement. Et ça, nous ne pouvons pas l'accepter. C'est pour cela que nous sommes ici. La reconstruction nécessite de la destruction dans un premier temps. Qui ne rêverait pas de voir Cotonou ressembler à Paris ? Mais pourquoi n'avoir pas, en amont, aménagé d'autres artères de la ville pour y affecter les petits commerces ? Y a-t-il eu concertation avant les pelleteuses ? Ça, c'est aussi un autre élément qui symbolise vraiment l'absence d'humanisme. C'est-à-dire que durant les casses, comme elle a mentionné, le chef de l'État béninois n'a jamais reçu, n'a jamais invité, même au palais présidentiel, le peuple béninois qui était meurtri et cassé. Il s'en foutait royalement. Il n'est même pas allé sur le terrain rencontrer les gens. Mais ça, c'est indigne. Vous êtes légitime parce que vous vous occupez de la misère des populations. Ce n'est pas le contraire. Mais justement, nous avons quelqu'un d'un cynisme qui croit que gouverner, c'est uniquement que les gens l'obéissent. Non, les gens ne peuvent pas t'obéir à partir du moment où tu es élu pour t'occuper de leurs problèmes. Pas l'inverse. Vous avez des dames qui ont dénoncé cela, mais on leur a envoyé les flics, les tabasser, les arrêter, etc. Ils disent, ça va se faire de gré ou de force. Mais ces populations-là, on aurait pu prévoir des mécanismes d'indemnisation. Puisque ce qui est important à signaler, c'est que ça, c'est un acte fondateur qui marque l'effondrement total économique et social du Bénin. Pourquoi ? Parce que la plupart de ces dames-là fonctionnent à un réseau de distribution. Ce sont ces dames qui achètent des produits. Puisque nous n'avons pas de grandes surfaces au Bénin, comme ici, etc. C'est cette distribution-là qui permet au pays d'assurer l'approvisionnement des produits. Vous allez chercher ces bonnes dames, vous trouvez du garis, vous trouvez du piment, vous trouvez le haricot, etc. Un certain nombre de produits. Donc déjà là, vous avez un mécanisme de distribution. Élu en 2016 sous le signe de l'espoir et surtout de la démocratie, la majorité des Béninois se posent désormais cette même question. Cette démocratie serait-elle passée sous les semelles de talons ? Merci. Merci.